Bonjour et bienvenue dans Braid. Je vais reprendre presque là où j'en étais la dernière fois, puisque lors de mes essais sonores, j'ai malencontreusement récupéré la première pièce de pulse du monde 5. Je vais la récupérer pour de faux, histoire que vous voyez comment elle marchait. Que montre 5 temps et décisions, avec un tout nouveau gameplay qui sera associé à cet univers. Elle n'a jamais compris les impulsions qui le motivaient, ni ressenti cette intensité qui, au fil du temps, a creusé des lignes sur son visage. Elle n'a jamais été vraiment proche de lui, même s'il agit comme il avait été, lui murmurant à l'oreille les confidences les plus intimes. Devant les restes du dîner, ils savent tous les deux que l'heure est venue. Il aurait pu dire, je dois aller trouver la princesse, mais ce ne fut pas nécessaire. Il l'embrassa une dernière fois, jeta son sac de voyage sur son épaule et s'en alla. Toutes les nids qui suivirent, elle l'aima toujours, comme s'il était resté pour la réconforter et la protéger. Et maudite princesse. Voilà donc, dans ce niveau 5. Cette fois, le gameplay, vous pouvez le voir, il y a comme une sorte d'ombre, d'ombrage au niveau de la pièce de puzzle que j'ai déjà pris. Je vais tout de suite vous montrer quelle est la spécificité de ce niveau. Je récupère la pièce, même si elle n'est plus là. Je remonte dans le temps. Et là, j'ai un double fantomatique qui vient récupérer la pièce, qui vient résoudre les niveaux pour moi. Tout le gameplay va s'articuler autour de ce double, ce jumeau que je dois manipuler. Donc là, par exemple, si j'ouvre la porte, il se referme directement. La solution, ça va être d'aller ici, attendre un petit peu, ouvrir la porte, retourner dans le temps. Et cette fois, je laisse mon double s'occuper de l'ouverture, ce qui me permet de récupérer la pièce. Ici, c'est plus ou moins le même principe. Je vais ici, j'active la porte, je retourne dans le temps. Je laisse mon double activer la porte, ce qui me permet de passer directement en dessous. Donc voilà, comme d'habitude, les premières énigmes sont assez simples, histoire de montrer un peu le fonctionnement. Si on arrive à une énigme un peu plus intéressante, c'est que là, il y aura vraiment une interaction avec le fantôme. Vous voyez, il vient ici, je récupère l'atelier, j'aimerais aller prendre la pièce de buzz, mais je ne peux pas, parce qu'il y a ce qui me gêne. Donc je reste un petit peu ici, je retourne en arrière. Donc là, j'ai remis la clé en place, ce n'est pas important pour l'instant. Et je vais pouvoir aller chercher la pièce de puzzle directement, vu que mon double a détourné la tension. Maintenant, je retourne au début, réinitialiser le double directement. Là, une autre forme d'interaction. Je vais récupérer la clé, et je ressemble dans le vide. Vous voyez que là, je meurs. Par contre, si je reviens en arrière, jusqu'à ce moment-là, et que je me positionne par ici, je pense que vous avez deviné. Hop, je récupère la clé que mon double m'a donnée en mourant. Ce qui me permet de récupérer la deuxième pièce de puzzle de cette zone. Je vais pouvoir passer à la zone suivante. Vous pouvez admirer aussi le travail de graphisme qui a été fait. Je trouve justement que cette zone est assez belle. On est sortis des étendues verdoyantes de la première zone pour atteindre quelque chose d'un peu plus nostalgique. Les graphismes qui ont été faits par le graphiste David Hellman, qui a travaillé en collaboration avec Jonathan Blow, le concepteur du jeu. Le tout forme un ensemble très cohérent entre la musique, les graphismes et le gameplay. Ça, je n'ai pas envie de le faire. J'ai trois pièces à récupérer. Je vais devoir, pour les trois, jouer avec ce monstre. Là, je le tue. Et j'ai fait n'importe quoi. Donc, on va recommencer. Je le tue. Et là, j'attends patiemment qu'il revienne. Ce qui me permet de récupérer cette pièce. En faisant n'importe quoi, je vous ai dévoilé comment récupérer la deuxième pièce de puzzle. Mais je vais la refaire. J'active cette plateforme. Je tue le monstre. Et je réactive une deuxième fois la plateforme. Et vous voyez que cette fois, j'ai une plateforme continue qui permet au monstre de venir jusqu'ici. Et ensuite, ce qui me permet de récupérer cette plateforme. Pour la troisième pièce, je vais remettre la plateforme ainsi. Le but, c'est que le monstre suive le chemin et arrive dans cette zone. Et là, ça va de nouveau être une énigme à timing. Avant qu'il vienne, il faut que je tue le monstre existant. Donc voilà. Je vais là-haut. Ce sera un peu plus simple pour la suite. Et ensuite, là, je me mets par ici. Et je m'offre. Ça propulse le monstre en l'air. Ce qui va me permettre si j'y arrive du premier coup. Et c'est loupé. Mais c'est pas grave. Je peux juste recommencer l'énigme. Je propulse le monstre. Ensuite, mon double va s'en occuper. Et là, je récupère la pièce de puzzle. Pour la salle suivante, on va avoir encore une autre sorte d'énigme. Comme vous pouvez le voir, chaque énigme est quand même... Enfin, dans une même salle, il y a des fois deux énigmes qui se ressemblent. Mais ensuite, de salle en salle, c'est toujours une nouveauté. Là, je récupère la clé. Je vais ouvrir cette porte en bas, qui clignote. Ce qui veut dire qu'elle peut être ouverte par les fantômes. Et là, je vais utiliser la porte qui est encore fermée. Pour pousser comme plateforme. Ce qui me permet d'atteindre cette zone. D'ouvrir cette porte. Enfin, d'allumer cet interrupteur plutôt. Et la porte ici est ouverte. Ce qui me permet de continuer. Si je n'avais pas utilisé cette astuce, je serais resté bloqué dans la zone. Là, je vais pouvoir aller récupérer la pièce de puzzle. Et continuer mon aventure. De nouveau, ici, une énigme, c'est que je vais devoir utiliser mon double. Je vous montre tout de suite. Ça paraît assez simple comme ça. Après, quand on y joue, on passe un peu plus de temps à réfléchir. Là, vous avez peut-être vu la tête de mon personnage qui s'est baissée. Ça veut dire que j'ai appuyé sur le bouton B de ma manette. Donc j'ai activé un interrupteur, même si je n'étais pas sur l'interrupteur. Et là, je n'ai pas besoin de faire ça. Je parle et je me laisse déconcentrer. Donc je vais recommencer. Je vais ici. Là, j'attends un petit peu. Et là, paf, j'appuie sur l'interrupteur. Le but, c'est ensuite de faire monter la plateforme au moment où mon double est dessus. En fait, je fais vraiment n'importe quoi. Je suis désolé. En fait, je ne dois pas revenir à pied. Je dois utiliser justement le voyage temporel pour revenir à l'emplacement initial. Je manque un peu de concentration aujourd'hui. Pourtant, c'est une énigme assez simple. Voilà. Et cette fois, ça devrait être bon. Mon double se dirige dans la bonne direction. Je fais monter la plateforme. Le double active celle où c'est que je me trouve. Et je peux aller récupérer la deuxième pièce de pose du niveau. Et arriver au deuxième boss. Ce n'est pas vraiment le dernier, mais on dirait que c'est la deuxième fois que j'affronte ce boss. Donc là, si on a compris un peu le principe du niveau, c'est assez simple. Il faut de nouveau faire tomber un chandelier sur lui. Revenir dans le temps. Se débrouiller pour que ce soit le double qui fasse tomber le chandelier. Comme ça, l'original est toujours présent. Je vais finir par y arriver. Je vais finir par y arriver. Je suis presque par hasard, mais je suis arrivé. Il reste encore trois coups. Non, pas maintenant. Si toute la difficulté réside sur le fait que si on meurt, on doit retourner dans le temps pour reprendre la sauvegarde. Mais ça annule l'action du double en cours. Donc ça annule le coup qu'on avait préparé. Mais ça reste relativement simple. Les boss ne sont vraiment pas la partie compliquée du jeu. Pas besoin de revenir dans le temps. De toute façon, il ne reste qu'un seul chandelier et qu'un seul point de vie à lui enlever. Normalement, ça devrait être. Donc là, je peux aller ouvrir la porte. Et malheur, la pièce est enfermée. Là, j'imagine que vous devinez comment je vais faire. Donc je prends la clé. Je me laisse exprès un petit délai. Je peux même voir mon double qui va jusque là-bas. Donc là, ça devrait être bon. Et ensuite, je me rends encore ici. Je vais ouvrir cette porte et activer l'interrupteur. Une fois fait, je retourne dans le temps. Et je laisse mon double aller ouvrir, allumer l'interrupteur. Ce qui me permettra de récupérer la pièce. Je dois juste faire attention à ne pas mourir. Et voilà. Et là, j'arrive dans la dernière partie du niveau. Je l'ai fait un petit peu plus rapidement, cette partie. Vous savez que là, je vais utiliser l'inertie pour aller récupérer la pièce. Donc je saute dans le vide. Mais j'interromps mon action. Et mon double va faire tout simplement continuer l'action. Vu qu'elle continue de façon logique. De nouveau, une partie des livres qu'on n'avait pas encore vue. Le fait d'utiliser l'inertie. Et j'arrive à la fin du niveau. Vous voyez que le château est un peu délabré. Salut, je suis perdu. Comment ça va ? C'est assez drôle de voir que finalement, ce personnage, ce petit dinosaure qui nous accueillait, qui nous faisait que la princesse était dans un autre château. Lui-même, il est perdu au sens propre comme au sens figuré. Il ne sait même plus quel est son rôle ici. Il ne nous donne pas d'informations. On voit le délabrement de ce monde qui est en cours. L'habituel puzzle. Ce morceau ici. Celui-là qui part ici. Je me rappelle à peu près des illustrations à quoi elles devaient ressembler. Enfin, de certaines. Ça aide un petit peu pour refaire l'image. Un petit peu seulement. C'est un peu ennuyeux de passer son temps. C'est vraiment pas terrible comme prestation de puzzle. Heureusement que ce n'est pas le centre du jeu. Ça aurait été un peu ennuyant de passer son temps. les derniers rangs l'avant dernier plutôt celui là-bas ici ça ici celui là finalement j'y arrive quand même voilà donc là ça n'allume rien forcément avec Christ le monde 6 d'ailleurs je ne vous ai pas montré il y a aussi les toilettes ça n'a rien du tout comme sale c'est juste pour décoratif et là j'arrive sur la sixième zone dernière dans l'ordre chronologique mais avant dernière en termes de jeu hésitation c'est que vous comprendrez très vite la métaphore de ce niveau quand je serai en jeu dans un monde parfait cet anneau a été rien aurait été un symbole de leur bonheur c'est un signe de dévotion éternelle même s'il ne trouve jamais la princesse il la cherchera toujours il gardera cet anneau sur lui mais l'anneau qu'il porte trahit sa présence il brille aux yeux des autres comme un signal d'avertissement il rend les gens plus difficiles à approcher la méfiance les soupçons les relations sont plombées avant même que Tim ne se mette à parler avec le temps il apprend à traiter les autres avec plus d'attention il comprend leur hésitation le fait tomber subtilement leur défense mais cela le fatigue ne fonctionne que modérément cela ne lui permet pas d'obtenir ce dont il a besoin Tim se met à cacher cet anneau dans sa poche il a du mal à le supporter trop longtemps caché cette partie de lui risque de suffoquer donc j'imagine que la métaphore est assez claire de l'anneau surtout du point de vue vous avez compris le jeu dans sa narration traite entre autres du couple et donc le fameux anneau brillant qu'on va retrouver ici vous remarquez qu'il n'y a pas de clé contrairement à avant et qu'on entre aussi dans un décor beaucoup plus sombre cette partie du jeu me donne accès au niveau du gameplay à un nouveau bouton bouton Y qui place un anneau qui a la particularité de ralentir le temps mais seulement dans sa proximité plus on s'en éloigne plus le temps reprend son cours normal plus on s'en approche plus le jeu est là donc là une énigme qu'on avait déjà vue auparavant si je place par exemple un anneau ici je ralentis la descente du portail ce qui devrait me permettre normalement d'aller récupérer la clé est de revenir avant que le portail ne soit complètement refermé et donc voilà je récupère la pièce de puzzle je reprends mon anneau comme dit dans le texte au début on laisse l'anneau caché mais au final il est quand même toujours présent un niveau qui fait écho directement au monde 2 donc au tout premier auquel on a joué avec ces nuages ou à moins que ce soit non c'était le monde 3 là en mettant l'anneau en fait j'arrive à ralentir ce nuage en faisant que l'autre continue d'avancer à la bonne vitesse ce qui me permet de créer mes plateformes de cette manière et voilà vous voyez le décor de nouveau le magnifique graphisme qui est un trait très froid très sombre avec cette musique reposante donc là je vais poser l'anneau en bas vu que si je le laisse sur le nuage il va finir par tomber mais c'était pas suffisant il faut peut-être le mettre plus près même le but est vraiment de ralentir au maximum le nuage pour en avoir plusieurs qui se suivent toujours pas je vais essayer de le mettre sur les nuages je vais aller directement là c'est vraiment cette partie que j'ai pas fait depuis longtemps j'ai refait une partie du jeu il y a quelques temps mais pas à ces niveaux et si je mets ici là c'est vraiment l'emplacement il faut trouver l'emplacement idéal peut-être en haut au-dessus maintenant j'y pense le but c'est qu'il soit le plus proche possible il m'a l'air un peu plus éloigné non, là ça va pas j'aime beaucoup la musique de ce niveau mais on l'entend pas beaucoup justement vu qu'il y a énormément d'action temporelle dans celui-là je vais essayer de profiter du fait dès que je suis dans l'influence de l'anneau je me retrouve pas il me ralentit ce qui me permettrait de rester en suspension en l'air ça doit être ça la solution et là si je saute c'est tout juste mais ça passe et là je peux continuer donc j'ai laissé l'anneau normalement je devrais le récupérer automatiquement dit que j'arrive dans cette zone c'est bon là j'ai un canon qui tire des monstres d'autres qui tirent des boulets et une clé là-haut mon but ça va être déjà pour la première pièce de puzzle c'est d'avoir un monstre qui vient jusque dans cette zone donc c'est pas un de ceux-là on a une bonne réponse mais j'arrive quand même à passer donc là si je les ralentis ça devrait pas avoir beaucoup d'incidence donc c'est pas un de ceux-là que je dois récupérer par contre ici on voit que celui-là se fait systématiquement tuer par ce canon par contre si si je me débrouille pour ralentir ce canon il devrait il devrait réussir à aller jusqu'au bout par contre si on trouve le problème de la deuxième des pics là-bas donc c'était pas non plus ça pour l'instant j'ai déjà récupéré la pièce de puzzle qu'il y a juste ici donc ça doit être par rapport à cet interrupteur pour cet interrupteur j'ai besoin de la clé que je peux trouver quelque part par là-haut donc je dois réussir à sauter sur le monstre ici et là c'est très court si je ralentis ici je vais peut-être pouvoir me débrouiller pour avoir deux monstres qui viennent et j'ai l'impression qu'il met quand même beaucoup de temps à venir je m'excuse c'est vraiment la dernière dernière partie enfin avant-dernière partie du jeu effectivement je n'ai pas vraiment joué depuis un petit moment dans celle-là ici donc là peut-être que je vais pouvoir et le canon continue à bonne vitesse à peine trop court je vais essayer de le mettre plus près à debe de pour Je vais te dire qu'il a atteint la plateforme ici. Si je vais vivre. Le but serait de ralentir au maximum les monstres. On va voir ce que ça donne. Ils sont ralentis mais au final... Ben voilà, ça marche aussi comme ça. C'est embêtant, je ne vais pas récupérer mon anneau. Je vais devoir retourner là-haut. Je vais devoir retourner là-haut. Maintenant je vais pouvoir placer l'anneau ici. Ce qui devrait me permettre d'aller jusqu'ici et de faire monter cette plateforme. Et maintenant il va s'agir de revenir. Effectivement là je suis dans une situation un peu critique. Je vais essayer de placer l'anneau un peu plus haut. C'est de le mettre sur le canon directement. Ça me paraît une bonne solution. Ce ne sera pas pour cet ennemi-là. Mon but c'est de rebondir sur un ennemi. Et là, si je place l'anneau juste ici, je devrais avoir un temps maximum pour aller jusqu'au bout. Jusqu'à la salle là-bas, ce qui devrait, je pense, être suffisant. Parcourir tout ce chemin, activer la plateforme. Et... Revenir ! Parfait ! Le temps était un peu court, mais ça a suffi. Là, je prends une pièce. Ah non, je ne peux pas. Je peux la prendre comme ça. Mais on va faire le tour, c'est pas un problème. Ensuite, comment faire pour aller récupérer la dernière ? Finalement, il faudrait que je me trouve ici. Donc je vais récupérer mon anneau. Normalement, j'ai correctement... Enfin, il est un peu compliqué à récupérer. Je vais plutôt aller réinitier la salle. Cette fois, en fait, mon but, ça va être d'avoir deux ennemis ici qui sont présents en même temps. Pour sauter sur un, puis sauter sur l'autre. Dommage ! T'es pas ici. Dommage, j'étais pas ici. et ça passe voilà c'était un petit peu plus compliqué et je vais vous laisser ici pour la suite vu qu'il est grand temps de terminer cet épisode et je continuerai directement dans le prochain épisode qui j'espère devrait être le dernier donc je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de Braid et ici si vous avez plu n'hésitez pas à aimer la vidéo, laisser un commentaire ou vous abonner à mon compte twitter que j'ai mis dans la description bye 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 Sous-titrage ST' 501